Le dirigeant égyptien, connu sous le nom de Pharaon et sa cour, étaient extrêmement dévoués à leur système polythéiste et à leur croyance idolâtre. En réalité, selon leur croyance pervertie, Pharaon était en fait lui-même une divinité. A cette époque, Dieu envoya le prophète Moïse comme son messager au peuple d'Égypte. Pharaon répondit cependant à l'appel du prophète Moïse à croire en Dieu en l'injuriant et en le menaçant. Cette attitude arrogante perdura jusqu'à ce que Pharaon se trouve face à la mort par noyade. Le Coran relate comment il accepta de croire dès qu'il fut face au châtiment de Dieu. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des musulmans. » Cependant, cette conversation de dernière minute ne fut pas acceptée, car elle n'était pas sincère. Maintenant, alors qu'auparavant tu désobéissais et que tu étais au nombre des corrupteurs, en ce jour nous préservons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi, même s'ils sont nombreux, les gens qui ne prêtent aucune attention à nos signes. Cette information au sujet du corps de Pharaon, qui servirait de signe pour les futures générations, est peut-être une indication sur le fait que son corps ne pourrirait pas. Dans la chambre des momies royales du musée du Caire, en Égypte, est exposée un corps que l'on pense appartenir à ce tyran. Sous-titrage ST' 501